Bonjour à tous, nous allons parler dans cet ETU de codage de l'information médicale, de PMSI et de tarification à l'activité. Alors tout d'abord le PMSI et la tarification dans les cinq champs. Les cinq champs d'établissements de santé qu'on appelle relevant du secteur sanitaire par opposition au secteur social, en hospitalisation, ce sont les établissements de court séjour, tout d'abord médecine, chirurgie obstétrique, on appelle ça également le secteur MCO. Il y a également le SMR, soins médicaux de réadaptation, qu'on appelle moyen séjour. Il y a la psychiatrie, l'hospitalisation à domicile ou HAD et enfin les soins de longue durée. Ça c'est pour l'hospitalisation. Il y a également une activité de soins externes qui est comparable à ce qu'on peut faire en ville dans un cabinet libéral avec des secteurs qui sont décrits dans le PMSI en court séjour et moyen séjour. Il y a un équivalent qui existe dans la psychiatrie. Dans tous les cas, ces activités peuvent être assurées par trois catégories d'établissements. Il y a des établissements publics, des établissements privés à but lucratif, ce qu'on appelle des cliniques privées. Et il y a enfin des établissements qui relèvent du secteur privé non lucratif qu'on appelle les ESPIC, les établissements de santé et d'intérêt collectif. Le PMSI, c'est le programme de médicalisation des systèmes d'information. C'est le fait d'avoir l'obligation de recueillir certaines informations codées, surtout les séjours hospitaliers. Et donc, ce PMSI existe dans les quatre champs d'hospitalisation, que sont le cours, le moyen séjour, l'hospital à domicile et la psychiatrie. Il y a à côté de cela un système de tarification à l'activité qui propose un financement par des forfaits, par séjour. Et quand on parle de tarification à l'activité et non à l'acte, ça s'oppose à d'autres façons de financer des établissements, qui sont le paiement à l'acte, le fait de simplement additionner des tarifs de prestation, la dotation globale de fonctionnement, qui est le fait de donner un budget global indépendant de l'activité, et enfin le tarif journalier de prestation, qui est le fait de payer à la journée. Donc, quand on dit tarification à l'activité, c'est un prix global par séjour et ça s'oppose à ces trois autres modes de financement. La T2A est pleinement présente en cours séjour et en hôpital à domicile. Elle est partiellement présente en moyen séjour. Le recueil du PMICI s'appuie sur plusieurs volets. En cours séjour, par exemple, il y a des informations administratives, des diagnostics qui sont codés en SIM10, des actes qui sont codés en CCM, certains consommables médicaments ou prothèses qui sont codés également. On recueille les droits sociaux et à partir de là, là c'est la tarification à l'activité, on calcule une étiquette globale pour tout ce séjour qu'on appelle le groupe homogène de séjour et on a un prix par séjour. En moyen séjour, ça ressemble beaucoup, sauf qu'en plus on va collecter des informations sur la dépendance et sur les actes réalisés par des professionnels non médicaux. Et l'esprit de la T2A en moyen séjour, ça n'est pas un prix global par séjour, mais plutôt un prix pondéré par journée. En hospitalisation à domicile, ça ressemble aussi pas mal avec là aussi des diagnostics SIM10, mais aussi des diagnostics codés plus simplement, des actes médicaux en CCM, la dépendance codée en activité de la vie quotidienne, etc. Et puis on arrive là aussi à un prix par journée, mais un prix qui est pondéré, qui dépend de la lourdeur de la prise en charge. En psychiatrie, il y a un recueil d'informations qui concerne notamment les diagnostics, mais pas les actes médicaux. Et il n'y a pas actuellement de système ni de groupage, ni de valorisation à l'activité. Et enfin, en soins externes, on a un recueil non pas de diagnostics, mais uniquement des actes réalisés, avec notamment la CCM et la NGAP, et une simple addition des tarifs avec un paiement à l'acte, cette fois-ci non pas à l'activité. Parlons maintenant du codage de l'information médicale à travers deux terminologies qui sont, deux terminologies majeures, que sont la SIM10 et la CCM. La SIM10, c'est la classification internationale des maladies. C'est une classification, au départ, qui vient de l'OMS, et la version française contient près de 40 000 codes. Elle est utilisée partout, sauf en soins externes, en consultation, on ne code pas les diagnostics. Nous allons voir que coder en SIM10, ce n'est pas évident à travers un exemple. Imaginons que nous cherchions une pneumopathie astreptococcus pneumoniae pour un patient, et vous cherchez le mot pneumopathie dans la SIM10, et vous obtenez les codes suivants. Et parmi ces codes, on trouve des pneumopathies dues à différentes bactéries, on trouve dues à d'autres streptococcus. Bon, on se dit, tiens, c'est peut-être celui-ci, J154. Eh bien, en fait, non, parce que l'usage veut que les pneumopathies astreptococcus pneumoniae s'appellent des pneumonies. Et quand vous tapez le mot pneumonie, là, vous retrouvez bien J13, pneumonie due astreptococcus pneumoniae. Donc ça, c'est le bon code. Alors, imaginons maintenant que ce même patient, ici, fasse une méningite avec la même bactérie, streptococcus pneumoniae. Alors, vous tapez streptococcus pneumoniae, et ici, vous obtenez la septicémie, d'autres maladies classées ailleurs, on ne sait pas ce que ça veut dire, et puis la pneumonie. Bon, on pourrait dire, c'est peut-être B953, en étant un peu déçu, bien sûr, de ne pas trouver la méningite. Eh bien, pas de chance, cette même bactérie, on peut aussi l'apnée, le pneumocoque, et puis, quand ça les arrange, on appelle l'un tantôt l'autre. Et donc, si vous mettez pneumocoque, cette fois-ci, vous retrouverez la méningite à pneumocoque et puis tout un tas d'arthrites avec 10 codes différents, ici. Donc, finalement, on retiendra G001. Dans cet exemple, on voit qu'on aurait pu vraiment louper le bon code, alors que pourtant, ce n'est pas un exemple bien compliqué. Quelques conseils pour le codage, il faut utiliser de bons logiciels de codage qui vont vous proposer des substitutions de libellés. On peut également rechercher sur Internet avec les forums. ChatGPT, également, c'est un peu codé. Et sûrement que la meilleure façon de coder, lorsque votre logiciel le permet, c'est de regarder l'arborescence, donc la structure hiérarchique de la CYBD, ce n'est pas seulement les mots-clés. Ça, c'est pour coder. Et puis, on comprend, si maintenant, on veut exploiter ces codes, ça va être compliqué. Il faut garder à l'esprit que le codage est de mauvaise qualité pour bien exploiter les codes. C'est important. Se faire conseiller par des spécialistes du département d'influence sur médicale, et puis privilégier les approches un peu globales, un peu inclusives, avec par exemple les groupes homogènes de malades plutôt que les diagnostics. Parlons maintenant du codage des actes médicaux en CCM. Ce codage se retrouve en cours séjour, en moyen séjour, en hospitalisation à domicile et en soins externes, mais pas en psychiatrie. C'est une terminologie française, la CCM, qui date d'il y a 20 ans maintenant, qui ne contient que les actes médicaux, donc réalisés par des médecins et validés par la Haute Autorité en Santé, avec une utilisation double. Tout d'abord, dans les établissements publics et privés, les codes CCM permettent de décrire les actes médicaux, et cela participera à calculer le groupe homogène de malades, donc au tarif du séjour. Mais attention, le tarif de l'acte n'est pas utilisé. Il n'y a pas de paiement à l'acte, c'est un paiement à l'activité. Mais, à côté de ça, en secteur ambulatoire et également dans les établissements privés lucratifs, les cliniques privées, le tarif de l'acte, cette fois-ci, est utilisé pour un paiement à l'acte, donc vraiment en additionnant, en cumulant les actes. Cette classification est quand même très bien construite. Il n'y a aucune ambiguïté quand on recherche des codes. Par contre, c'est vrai que le prix à payer, c'est que les termes employés ne sont pas vraiment du langage naturel. On va voir un exemple. Donc, si un patient a une appendicite et que vous lui retirez l'appendice, vous chercherez la panisectomie par aboriliac sous anesthésie générale avec HHFA 001. Et donc, ce sera codé une fois par le chirurgien avec l'activité 1 et une fois par l'anesthésiste avec l'activité 4. Un autre exemple ici, on fait un scanner cérébral. Le libellé, ce sera scanographie du crâne. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le langage naturel et l'injection de l'eau devient l'injection intratécale de produits de contraste. Dans ce cas-là, on fait ACQH 001 avec une activité 1 pour le radiologue. Eh bien, si on doit faire une anesthésie en plus, qui n'a pas été prévue dans ce cas-là, il existe des codes complémentaires ZZLP 025, par exemple, pour l'anesthésie générale locorégionale de niveau 1. Que deviennent maintenant ces codes ? On va voir l'exemple ici de l'hospitalisation de court séjour public. On prend un exemple concret. Soit un patient qui vient pour une appendicite aiguë non compliquée, donc c'est K35.9 en SIM10. On réalise une appendicectomie par voie iliaque, un CHFA 001 en CCM. Ce patient a 20 ans et ne décède pas, ce qui va simplifier certains éléments. Et imaginons que ce patient, par le passé, ait eu un accident de moto. On va tester 4 situations. Première situation, il n'a aucune séquelle notable. Deuxième situation, il a un G82.1. C'est une paraplégie spastique en plus de son appendicite, bien sûr, donc en diagnostic associé. Troisième situation, il a G82.0, une paraplégie flasque. Et quatrième situation, il a une tétraplégie G82.3. Il s'agit ici de diagnostic associé. Il ne s'agit pas du diagnostic principal. Et donc, on va voir que ces diagnostics associés, parfois, deviennent des CMA, des complications d'homorvidité associée, et vont majorer le tarif du séjour. Un exemple ici, donc, ce patient appendicite avec appendicectomie sans séquelle. On voit que le tarif de base, c'est 2345 euros, ici, jusqu'au quatrième jour. Et si jamais le patient reste plus de quatre jours, eh bien, pour chaque jour supplémentaire, on aura 200 euros. Donc, ça donne cette courbe ici du tarif total en fonction du temps. Si je prends maintenant la même appendicite, appendicectomie, mais chez un patient en tétraplégie flasque, on voit que le tarif de base est ici de 11 000 euros. Et au-delà du 49e jour, on a 550 euros de plus par jour. En deçà, il y a un mécanisme de dégressivité qui est un peu complexe. Et donc, on retrouve des tarifs qui commencent à 2300 euros. Si maintenant, on représente toutes les possibilités pour ces patients, donc sans CMA en vert, en jaune CMA niveau 2, en orange CMA niveau 3 et en rouge CMA niveau 4, on voit l'impact conjoint de la CMA et de la durée de séjour sur le tarif. Donc, ça, ce sont les tarifs publics 2023. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces quatre plateaux sont très différents, avec des tarifs très fortement différents, mais sur des durées très courtes, les tarifs sont les mêmes. Et sur des durées très élevées, également, les tarifs sont très proches. Alors maintenant, ne regardons pas le prix total, mais le prix par jour. C'est intéressant de le faire pour ne pas se tromper. On se rend compte que finalement, les séjours courts restent quand même très fortement valorisés en tarification d'activité. Et que les séjours longs sont beaucoup moins valorisés. Et ce qu'on croyait être tout à l'heure un escalier qui monte, en fait, c'est simplement une asymptote qui permet de ne pas descendre en dessous d'un certain prix par jour. Que se passe-t-il maintenant dans le secteur privé lucratif, dans les cliniques privées ? Eh bien, la logique est la même, sauf que les tarifs sont beaucoup plus faibles. Vous voyez sur la colonne de gauche, les tarifs publics, sur la colonne de droite, les tarifs privés. Et ces tarifs privés sont de l'ordre de 40 à 50 % du tarif public. Alors, on ajoutera néanmoins à ces tarifs des paiements à l'acte, dont voici les prix. Le chirurgien sera payé en plus 177 euros. L'anesthésiste sera payé en plus 78 euros. Le radiologue, 20 euros. L'anapath, 30 euros et quelques. Je vous laisse apprécier quand même le côté totalement dérisoire de ces tarifs qui expliquent les dépassements d'honoraires dans les cliniques privées. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon internat.